Si vous vouliez de l'action en cliquant sur cette vidéo, vous allez être servis. En effet, quoi de mieux que de confronter deux des plus grandes licences d'aventure du jeu vidéo que sont Tomb Raider et Uncharted. Bienvenue en Territoires Ennemis. Préparez vos arcs et vos 9mm, car la bataille s'annonce féroce entre les amoureux de Lara Croft dans le groupe 1. Alors Tomb Raider, j'ai joué à tous depuis 1996, j'ai commencé par le premier. C'est vrai que le jeu m'a vraiment attiré dès le début, notamment par rapport à toute l'exploration qu'il fallait faire, les énigmes, le côté aventure, le fait que ce soit une femme héroïne. C'est toujours ce qui m'a attiré dans les Tomb Raider, le fait de découvrir des tombeaux, de voir un petit peu la mythologie. Et dans le groupe 2, les fans d'Uncharted. Je suis fan parce que j'aime bien tout ce qui est voyage. Donc on voyage beaucoup dans ce jeu-là, les graphiques sont super, les musiques sont aussi géniales. Et j'adore tout ce qui est collecter des trésors, des choses comme ça. Ses qualités, c'est qu'il a avant tout un récit très puissant, sans jamais donner l'impression que vraiment tu fais un jeu-couloir, ce qui est quand même un peu le cas. Chaque camp va jouer au jeu de l'autre et livrer son avis. On commence tout de suite avec les pros Nathan Drake, confrontés à la nouvelle Lara. Donc là, je suis en train de jouer au nouveau Tomb Raider, au reboot tant attendu de la saga. C'est vraiment bizarre. C'est pas hyper maniable, je trouve. C'est saccadé comme mouvement. Pour moi, je rabasse plein d'armes, c'est génial. C'est une forêt où il y a des arcs qui traînent partout. J'ai appuyé sur L2 et ça me change ma vision. Ça ressemble un peu à la vision qu'on a dans Assassin's Creed avec la vision d'Aigle, les choses comme ça. Je vois pas pourquoi c'est là. Je suis en train de me faire attaquer par des loups et comme ma maîtrise de l'arc, elle est pas encore géniale, ils ont tendance à se faire leur déjeuner avec moi. Et puis la caméra t'aide vachement pas. Parce que dans Uncharted, disons que la caméra se fixe là où il y a quelque chose à voir, où il se passe une action. Si c'est un caillou qui tombe derrière lui, la caméra va se mettre automatiquement. Alors que Lara Croft, il faut vraiment regarder à droite, à gauche, pour voir s'il y a pas quelque chose qui va nous tomber dessus. Alors que dans Uncharted, la caméra est toujours derrière lui, il y a beaucoup moins d'angles recherchés. Et du coup, je trouve qu'on se rapproche beaucoup moins du personnage. Bon, et à part ça, ils en pensent quoi d'Uncharted à côté ? Alors voilà, là je joue à Uncharted, donc là, pareil, c'est la mission dans le métro. Je suis en costard, donc c'est la première fois que j'y joue vraiment. Ah ouais, d'accord. Ouro. Il n'y a pas trop de phases de combat dans Tomb Raider, j'ai pas l'habitude. Faut faire des contres. Je trouve un peu les mouvements de Nathan parfois lourds, par rapport à Lara, qui était peut-être un peu plus velte dans ses déplacements. Elle a toujours ses mouvements assez carrés et je ne suis pas trop fan. Pour l'instant, c'est vrai que cette scène, elle est un petit peu ennuyeuse. Là, on ne fait que marcher. Alors là, voilà, une chose que je n'aimais pas dans Uncharted, c'est-à-dire que le personnage principal n'est pas tout seul. Là, en l'occurrence, il y a deux autres personnages. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimais bien chez Tomb Raider, c'est-à-dire que Lara Croft était toute seule. Alors que Lara Croft, ah, attendez, on me fait signe qu'ils ont encore des choses à dire dans le groupe 1. Le rythme est cassé, il y a trop de cinématique, trop de QTE, c'est trop répétitif, trop répétitif. Non, maintenant, je trouve que les jeux sont forts à assister. Et celui-là, il en fait partie. Donc, il y a une vision survie, ce qui est très bizarre. J'ai une appréhension beaucoup sur les jeux qui tendent à simplifier et à donner des coups de pouce aussi énormes. Les joueurs qui ne trouvent pas, ils peuvent toujours utiliser la scène survie, mais c'est pas obligatoire. Comparé à Uncharted, on est obligé d'utiliser ce fameux journal pour avancer dans l'histoire. Plus les minutes s'égrennent et plus le groupe 2 succombe un peu plus au charme de Miss Croft. Ce qui est très agréable d'entrée de jeu, c'est qu'on a l'impression qu'on peut aller absolument partout. Les points positifs, je trouve que c'est le niveau graphisme. C'est quand même pas mal. Il y a un côté un peu plus moralisateur d'avoir une violence aussi crue. Puis là, il y avait précédemment un petit discours sur le machisme qui était un peu une espèce de private joke sur effectivement le traitement qui était dévoué à Lara précédemment. Mais néanmoins, je trouve que le jeu tire bien son épingle. Et justement, en étant assez franc sur les emprunts qu'il fait à Uncharted ou même à d'autres rapports à d'autres jeux de survie. Mais c'est plus à voir en compliments à côté. Alors graphiquement, je trouve que le dernier Uncharted est vraiment très très beau. C'est joli, c'est joli. Il est quand même assez beau. Bon alors, en résumé, quels sont les ressentis de chaque groupe pour le jeu de l'autre ? Les gros défauts, je dirais que c'est la maniabilité. Aussi, l'option instinct de survie, je ne vois pas trop à quoi il sert. Là, les principaux défauts, ils viennent du fait que c'est un jeu qui arrive après une anticipation qui est énorme pour ses épaules. Je me demande vraiment ce qu'aurait donné ce jeu s'il n'avait pas été justement Lara Croft. Je pense que s'il était sorti sans être Lara Croft, sans bénéficier de cet atout marketing immense, il aurait peut-être été décevant parce que là, on n'en aurait vu que finalement un sous Uncharted. Bon, peut-être que ça plaira à certaines personnes, le fait que ce soit très cinématique. C'est vrai que pour l'immersion, peut-être, on se croirait dans un film, mais c'est justement ce que je reproche à Uncharted. On est trop spectateurs plutôt que joueurs. Je préfère quand même le dernier Tomb Raider à Uncharted 3. Je trouve qu'il est plus original, notamment avec toutes les améliorations que Crystal a fait au niveau du jeu. Le système de compétences qu'ils ont repris de Tomb Raider 6 et que je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment bien. Pour moi, c'était toujours Tomb Raider et en plus, ça a été la première. Ah, le combat est rude, les arguments fusent. Mais pourtant, vous ne trouvez pas qu'il y a quelques similitudes entre les deux jeux ? Il y a énormément de similitudes sur les deux jeux, dans le gameplay, dans le traitement visuel. Moi, je trouve quand même pas mal de prendre de bonnes idées de certaines licences. Ça permet de faire un jeu plus complet, plus intéressant. Les phases d'escalade, ça me rappelle Tomb Raider, malgré que ce soit vraiment pompé. C'est vraiment pompé, mais c'est plus fluide. Le fait que Tomb Raider ait pris à Uncharted, alors qu'Uncharted avait déjà pompé sur Tomb Raider à la base, je trouve que c'est un petit peu un retour aux sources, on va dire. On reprend ce qui est... Tomb Raider reprend ce qui est à lui. Et si tout n'était qu'une histoire de personnage ? Allez, avouez, c'est quand même plus sympa de contrôler une si belle femme, non ? Ouais, c'est sûr que c'est un atout, de contrôler une femme. Une femme, ouais. Comparé à Nathan, c'est pas la même chose de contrôler un poids lourd de 15 tonnes. Alors je trouve que Nathan Drake, comparé à Lara Croft, il a plus de charisme. Il rigole plus de lui-même et il est plus dans la déconne en faisant ce qu'il a à faire. Alors que Lara Croft, c'est plus une victime, elle est là et il lui arrive que des merdes. Lara Croft, c'est une femme forte, c'est quelqu'un qui... On sait qu'elle va y arriver, on sait toujours que c'est une femme très forte. Comparé à Nathan Drake qui est très vulnérable. Il est un peu un fantasme pour le joueur. Il est ce côté, ce personnage cool. Il prolonge un peu le fantasme de James Bond, c'est-à-dire le personnage cool que tout le monde voudrait être. À la fois homme d'action, classe, tout ça. Alors que là, Lara Croft, c'est sûr qu'on doit faire avec plus. Notamment le fait qu'elle soit partie dans une dimension chouineuse, ça doit faire qu'on doit faire avec. L'heure de l'armistice a sonné. Le verdict de nos joueurs pour savoir s'ils sont prêts à passer dans le camp adverse. Moi, je serais pas prêt du tout à passer en territoire ennemi. Alors non, je suis pas prête à passer en territoire ennemi, je reste sur Uncharted. Non, je ne suis pas prête à passer en territoire ennemi. Non, je suis pas prêt à passer en territoire ennemi. Je suis prêt à passer en territoire ennemi. Parce que là, le jeu a une offre de qualité. Ouais, c'est un territoire ennemi qui est intéressant et qui mérite le coup d'oeil. Voilà qui est dit. Alors continuez à jouer à vos jeux préférés et n'hésitez pas si le cœur vous en dit à passer en territoire ennemi. Merci.